Je vous assure, patron, je sens que je vais avoir des ennuis, moi. Mais si tu te tiens peinard, je ne vois pas pourquoi t'en aurais, mon vieux. On voit que c'est pas vous qui allez rester seul avec Ménard. J'ai peur qu'il te fasse payer les vannes que tu lui envoies. Non, y a pas que ça. Écoutez, il me reste huit jours de vacances à prendre. Ah non, pas question. Pas question, mon vieux. Ah bon ? Mais pourquoi, patron ? Parce que moi aussi, ça m'ennuie de laisser la brigade à Ménard. Ah, vous voyez. Il faut savoir, à ses côtés, me rassure un peu. Il est très intelligent, mais il manque de ce que tu as à revendre. Ah, et quoi donc, patron ? L'expérience, mon vieux. Dites tout de suite qu'à moi, il me manque ce qu'il a. Qu'est-ce que tu veux dire ? L'intelligence, patron. Au coup de bergeux, tu commences à devenir pénible. Allô ? Ah oui, monsieur le directeur, oui. J'arrive tout de suite. Il faut que j'y aille. Allô ? Oui, ne quittez pas, je vous le passe, oui. Tiens, c'est pour toi. C'est qui ? Ton indique, MAFRE. Prends-le, je suis le directeur. Oui, oui, alors. Tu es sûr, Étienne ? Ah, sûr comme je m'appelle MAFRE, inspecteur. Je les ai connus par Fernande. La Bosch, c'est le même taulier que la grande Margot. La grande Margot ? La femme à Fouc, oui. Foucester. Foucester a trouvé une bonne gueule et il a tout déballé. Oh, je n'arriais pas. Je vais tout vous dire. Ça vaudrait bien, en effet. Fou que c'est la farge chercher un chauffeur. Alors, ils ont su que j'avais déjà travaillé dans la partie, alors ils m'ont proposé la botte, quoi. Et t'as refusé ? Ah, non, inspecteur. J'acceptais. Bien sûr. Je me suis dit, Berger, il a toujours été régulier, alors il ne fusera pas de me rendre service. Un petit service, quoi. Nous y voilà. T'as besoin d'un coup d'éponge. C'est pas le mot, inspecteur. Allez, vas-y, je t'écoute. Voilà. Fernande et moi, on n'a plus 20 ans. Ah, on a toujours été sérieux. C'est une façon de parler. Ah, pour nous, ça a toujours été métro-boulot-dodo. T'as fait ta pelote et tu veux te retirer. C'est ça, inspecteur. On a envie un petit hôtel-restaurant. Tout ce qu'il y a de chouette sur la côte varoise. Ah. Un clandé ? Ah, non, inspecteur. Non, pas un clandé, un truc bien franc, bien clair. Les congés payés l'été, les retraites et l'hiver. La vie peinarde, quoi. Et tu veux que je dise un mot pour toi au poulet du coin ? Oui, ça m'arrangerait bien. Avec le bagage que je me traîne, il risque de me faire la vie dure. Vous savez ce que c'est ? La clientèle, elle aime pas ça. Ça peut s'arranger, mais... Mais, inspecteur, quoi. Pour ça, il faudrait que tu me rendes un service. Un vrai. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut ? Je vous balance les aigus qu'on fait la banque depuis tôt. 32 bâtons, je vous rappelle. Oui, d'accord, d'accord. Tu m'as donné Fuchs et Lafarge. Pour Lafarge, on s'en doutait un peu. Pour Fuchs, c'est autre chose. Mais il m'en faudrait des preuves. Tu sais bien que là, je peux rien faire. Retrouve le magot et puis on en reparlera. On ne peut pas me dire où il planque l'oseille, inspecteur. Bon, alors, mon vieux, moi non plus, je ne peux rien pour toi. Inspecteur. Oui ? J'ai peut-être autre chose. Voyons toujours. Les prendre en flag. Ça vous dirait ? Un flagrant délit ? Oui. Il m'y jette un gros coup. 150 bâtons, une banque, un gros chechoir. Le jour venu, je vous passe un coup de téléphone et à vous de jouer. Comment sauras-tu ? Ça, c'est mon affaire. Et puis, zut, à vous, je peux le dire. Leur chauffeur est un genou. Il pilote bien, mais pas d'expérience, vous voyez ? Alors, j'y sers de conseiller technique, je repère le parcours, je choisis la bagnole, tout ce qui demande de la tête. Je commence à comprendre. Et c'est ton bras qui t'empêche de faire vraiment le boulot ? Vous n'y êtes pas, inspecteur. Mon bras, il n'est pas plus cassé que le haut. Ce plâtre. Il est bidon, inspecteur. Ça m'a coûté 100 sacs. Pourquoi cette comédie, Étienne ? Bon, inspecteur, je ne croyais plus mariole. Si je leur avais dit que je ne marchais pas, ils se seraient méfiés. Tandis que j'ai accepté, puis manque de pot, ben, j'ai raté une marge dans l'escalier. Dans ces conditions, il n'y a plus de police possible, monsieur le directeur. Je sais, Boisseau. Et croyez bien que je l'ai dit au ministre. Et bien sûr, il n'a rien voulu entendre. Oh, je ne le prenais pas pour un imbécile. La conjoncture politique ne permet pas... Oh, la politique. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique, mais pour protéger les citoyens. Les récents scandales n'ont rien arrangé, croyez-moi. La presse nous a à l'œil. Il y a une brebis galeuse dans nos rangs, d'accord ? Nous sommes combien en France, monsieur le directeur ? Écoutez, Boisseau, ce n'est pas à moi que vous devez dire ça. Je sais, je sais. Excusez-moi, mais par l'instant, on en a gros sur la patate, croyez-moi. Tenez, l'autre jour, lors de l'arrestation de Pérez à la guerre du Nord, Berger a été obligé de se battre avec lui pour lui passer les menottes, pendant qu'un non-nête citoyen lui donnait des coups de parapluie. À propos de Berger, c'est surtout à lui que je pensais. Je ne comprends pas, monsieur le directeur. L'inspecteur Berger est un policier au-dessus de tout soupçon. Personne ne prétend le contraire, Boisseau. Seulement... Eh bien, il fréquente un peu trop les souteneurs et les filles publiques. Et croyez-vous que nous recroutions nos indicateurs chez les dames patronesses, monsieur le directeur ? Je sais, je sais. Mais enfin, vous voilà prévenu. Je ne veux pas la moindre bavure, sans quoi... Monte, Martin, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'on va faire, Fuchs ? Je commence à avoir les jetons. T'inquiète pas. D'abord, tu es sûr que c'était un flic ? Ça sent, ces mecs-là. Comment est-il ? Grand, large, un peu rouquin. Rouquin ? Mais pas poil de carotte, hein. Tu connais ? Oui, c'est Berger, un poulet de la criminelle. La criminelle ? T'as raison. Nous, on enlève de l'antigan. Ça nous laisse notre chance. Il va leur repasser le tuyau ? Non, pas Berger. C'est un flic de la vieille école. Il aime mener ses affaires seules. Ah non ? Pourquoi ? Pour le tableau de chasse. C'est un vicieux, je te dis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Il n'y a pas 36 solutions. Sans MAF, il est dans le noir. Alors, on va lui éteindre la lumière. Mais ne faites pas cette tête, Ménard. Croyez-moi, vous avez beaucoup à apprendre de Berger. Vous sortez juste de l'école et... Mais j'ai fait mon stage, monsieur le commissaire. Ça me paraît quand même la moindre des choses, non ? Moi, quand je suis arrivé à la criminelle, j'avais 50 territoriales derrière moi. Je peux demander ma mutation dans une autre brigade, si vous le souhaitez. Alors, asseyez-vous, Ménard, asseyez-vous. Pas de susceptibilité mal placée, je vous en prie. Je veux seulement vous faire comprendre que pendant mon absence, je ne veux pas d'histoire. Vous êtes hiérarchiquement responsables, mon gars. On aura vous de jouer. Je ferai mon possible, le commissaire. Encore faut-il que l'inspecteur Berger y mette du sien. Bien, bien, bien. Entrez. Ah, Berger, tiens, assieds-toi. Ménard, je compte sur vous. Non, asseyez-vous, mon vieux, restez, restez. Bien, mes enfants, je sors de chez le patron. Il va falloir être d'une prudence de serpent. Ah, encore la presse, patron ? Bien sûr, oui. Pendant quelque temps, évitez les contacts avec les Jules et surtout avec les filles publiques. Vous m'avez compris ? De ma part, commissaire, vous n'avez rien à craindre. Vous savez, monsieur Ménard, la police, ça se fait avec des indicateurs, pas avec des statistiques. Oh, Berger, je t'en prie. D'ailleurs, c'est surtout à toi que je m'adresse. Oui, je ne suis pas idiot, patron, j'avais compris. Je l'espère bien. Bon, ce sacré congrès dure une semaine. Pour l'instant, aucune affaire pendante ? Non, monsieur le commissaire. La routine. Vous pouvez partir tranquille. Vous savez, Ménard, dans ce métier, on n'est jamais tranquille. Tout est calme pendant huit jours, pendant un mois, et puis tout à coup, il vous tombe une histoire bien vaseuse, bien compliquée sur les reins, et... Qu'est-ce que t'as de tortillé, Berger ? T'as une affaire quelque chose en train ? Peut-être, patron. T'en indiques ? Tiens, méfie-toi, justement. Maffre tombe dans la catégorie dont nous parlions à l'instant. Oui, je sais, mais que voulez-vous, patron ? Je suis flic, moi, et même depuis plus de vingt ans. Alors, je connais plus de voyous et de fiches de joie que d'hommes du monde et de curés. Fais gaffe, Verger, je t'aurais prévenu. Bien, voyons ton affaire. Vous vous souvenez du hold-up de Pitot ? Bien sûr, oui. Maffre m'a donné les deux braqueurs. Des preuves ? Non, mais il prépare un autre coup. Un flag ? Oh, comme vous avez bien dit ça, monsieur Ménard. Un flagrant délit, oui. Cette affaire relève de la brigade anti-gang, Berger. Oui, je sais, patron, mais on a une revanche à prendre. Dans l'affaire de la bijouterie Paulus, ils nous ont gentiment grillés au poteau, les vaches. Qu'en pensez-vous, Ménard ? Je ne vois pas pourquoi nous fourrions faire par d'autres ce que nous pouvons très bien faire nous-mêmes. Alors là, vous m'étonnez, commissaire. Pour une fois que je suis d'accord avec vous... Bon, alors allons-y. Seulement de la prudence, les enfants. Ce n'est pas le moment d'avoir une histoire. Eh ben, dis-donc, il n'y a pas tellement de monde, hein, ce soir. Martin va être furieux. Avec ta petite gueule fraîche et roulée comme t'es, mais tu devrais faire de l'or. Mais tu t'y prends comme une gourde, Sylvie. Ou tu fixes les bonshommes comme si t'allais les égorger ou tu baisses les yeux comme une demoiselle de pensionnat. Elle aurait mieux fait de ne pas le quitter, son pensionnat. C'est ce qui a été le tempérament pour un demi-sel comme son Martin. Oh, il ne faut pas en avoir lourd dans la cervelle, c'est moi qui te le dis. Qu'est-ce que t'as contre Martin ? Oh, moi, rien. Seulement, ma fille, avec lui, je ne te conseille pas d'avoir un pépin. Il te laissera tomber comme une vieille chaussette. Bon, ça. Je t'emmène. Allez, viens. Cette vieille-là, je ne peux pas l'avoir. Bon, t'en fais pas. T'auras pas longtemps à la supporter. Elle s'en va ? Oui, elle quitte le métier. Tu sais, elle a toujours été un peu à part. Je voudrais que tu vois son appartement. C'est chouette. Oh non. Enfin, pas à mon goût. Tu sais, il y a des petites poupées et des coussins partout. On marche avec des patins. Et puis, j'oubliais, dans sa chambre, au-dessus de son lit, il y a une sainte vierge. Non, mais tu te rends compte ? Bah, quoi ? Ça te choque pas ? Tu crois en Dieu, toi ? Je sais pas. J'aime pas me moquer de ces choses-là. Dis donc, Sylvie. Bah, moi, tu peux le dire. T'as vraiment 18 ans et demi ? Oh, pas vraiment. J'en ai 16. Enfin, pas tout à fait. Bah, ma vieille. Je me suis tirée de chez moi. Je m'entendais pas avec mes vieux. Dagobert le sait ? Non. Tu lui diras pas, hein. Oh, je suis pas une donneuse. Mais dis donc, comment t'as fait l'autre jour quand les poulettes ont raflé ? T'as des faux faf ? Des faf ? Bah, des faux papiers, quoi. Non. Martin a rangé le coup. Avec les flics ? Mais non. Avant de commencer, il y a 15 jours, il m'a dit d'aller au commissariat. Au commissariat ? Oui. Je leur ai raconté que j'avais perdu ma carte d'identité et ils m'ont fait un récipicé. Mais c'est idiot. S'il vérifie chez toi tes refaites. Mais tu comprends pas. J'ai donné le nom d'une copine de Chartres. Elle a 18 ans. Elle habite chez ses parents. Alors qu'en l'autre jour, ils ont vérifié, tout était vrai. Enfin, pour eux. Et c'est Martin qui t'a dit de faire comme ça ? Oui. Bah, chapeau. Il est drôlement mariole, ton mec. Ah ! T'es bien tombée, ma fille. Crois-moi. Hé ! Combien je te dois, Paul ? Euh... Trois francs. Trois francs. Tiens. N'oublie pas ma commission, hein. Bah, il passera sûrement demain matin. Je lui dirai de t'appeler. Ok. Hé. Ciao, hein. Ciao, ciao. 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 Oh, les vaches. Descendre mafri ici. Allez, 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 vous autres, là. Vite, par derrière. Filez. Pas la peine que les poules vous trouvent. Allez, filez. Allô ? Police ? Alors, bien sûr, Paul. Tu n'as rien vu, rien entendu. Pour avoir entendu, j'ai entendu. Je suis pas sourd. Quand ma glace a dégringolé, ça fait assez de bruit, je vous le dis. D'ailleurs, qu'est-ce qui va me la payer, ma glace ? Eh bah, tu le demanderas à tes copains. Ils doivent bien ça. Mais un conseil, hein. Dépêche-toi avant que je ne les boucle. Je comprends pas. Tiens, non. Bon, bien entendu, tu étais seul quand c'est arrivé. C'est l'heure creuse. Moi, j'ai tout vu, monsieur l'inspecteur. Je vous entendrai dans un instant. Monsieur ? Vasselot, Pierre, c'est que, voyez-vous, je suis pressé. Désolé. Oh, s'il est avec moi, j'ai pas longtemps, mais je travaille à la poste. J'enlève le courrier, alors vous comprenez ? Oui, bah, rassurez-vous, je n'en ai pas pour longtemps avec cet individu. Oui, toi, oui, oui, ne te réjouis pas trop vite, hein. Tu me connais, je ne lâche pas facilement le morceau. Je peux pas inventer. Je t'en demande pas trop. Bon, alors, reprenons. Maffre, il venait souvent chez toi ? Qui ça ? Écoute, continue comme ça, et je te promets que tu ne la garderas pas longtemps, dans ta licence, hein. Ah, c'est toujours le petit commerçant qui craque avec vous. Alors, Maffre, il fréquentait ton radoui ou non ? Fais-t'en choix ta réponse, hein. Je te préviens, Paul. Ah, vous voulez peut-être parler du type qui s'est fait descendre ? Je ne te parle pas du pape, alors dépêche-toi. Bon, vous êtes de temps en temps. Ah, mais, toujours tout seul, hein ? Bon, voyons, c'est évident. Bon, disons maintenant, où sont passés les types qui buvaient à cette table ? Oui, donc. Ah, là ! Oh, ils sont partis bien avant que ça se passe. Tu tiens bien mal, ton bistrot, Paul. Et puis, tu sers des choses imbuvables. Quatre verres à moitié pleins et un jeu de tiardes jetées sur la table. Non, mais tu me prends vraiment pour un imbécile ? Mais je vous assure, M. l'inspecteur, c'est terrible, ça. On ne me croit jamais. Bon, à nous deux, M. Vasselot. Oui, M. l'inspecteur. Et non, Paul, ne crois pas qu'on en a fini tous les deux, hein. Je t'embarque. Oh, ça, il n'y a pas de justice. Et après, vous vous étonneriez qu'on ne vous aime pas. Bravo, inspecteur, on le tient. Oh, on ne se fait pas aussi sûr, M. Ménard. Pourtant, le signalement donné par le postier correspond à celui de Fuchs. Aucun doute là-dessus. Alors, si Vasselot l'identifie lors de la confrontation, ça suffit pour l'inculper. On voit que vous ne connaissez pas ces gaillards. Ils n'ont plus d'un tour dans leur sac. Vous pensez qu'il va prendre le large ? Se mettre en cavale ? Oui, c'est possible. Mais je n'y crois pas. Non, ça serait avoué sa culpabilité. On a le numéro de sa voiture, ne l'oubliez pas. Alors là, je suis bien tranquille. C'est une voiture volée. Donc, on risque de faire chou blanc. Ça me ferait mal, M. Ménard. On le coincera, je vous le jure, ou je ne m'appelle plus berger. Comment comptez-vous vous y prendre ? Par la femme de Marfranc. Quoi, il était marié ? Pas devant le maire et le curé, non. Mais ça fait plus de 20 ans qu'il est avec Fernande. Fernande ? Une tapineuse de la rue Saint-Martin. Attention, inspecteur, vous avez entendu ce qu'a dit le commissaire Boisseau. Bon, alors d'après vous, il faut laisser courir. Mais non, je ne t'ai pas dit ça, il y a eu meurtre. C'est embêtant. C'est même très embêtant, croyez-moi. Allez, mets-toi là, et ne bouge pas. Dis donc, Fuchs, tu n'étais pas habillé comme ça cet après-midi ? Je ne suis pas un mannequin, je ne me change pas dix fois par jour. Blanvin, passe-lui ton blouson. Ok. Allez, toi, enlève ta veste. Il n'y a pas d'en souhait de votre blouson. Bon, mais ne t'occupe pas. Bon, maintenant, mets-toi là au milieu. Jean, pousse-toi un peu. Enfin, si vous me disiez ce que vous me voulez, inspecteur, je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Et naïf avec ça. Vous pouvez venir, monsieur Ménard. Monsieur Vasselot, je vais vous demander si vous reconnaissez l'homme que vous avez vu cet après-midi parmi ces cinq personnes. Ben, c'est-à-dire ? Ben, écoutez, tout à l'heure, vous prétendiez l'avoir parfaitement vue. Oui. Oui, mais elle était dans sa voiture. Tandis que là, ils sont debout. Et puis, vous croyez que c'est facile ? Si je me cours, je vais peut-être envoyer un innocent à la guillotine. Rassurez-vous, monsieur Vasselot, quatre de ces personnes appartiennent à la maison. Quant à l'autre, si vous le désignez, il faudra qu'il s'explique. Alors, allez-y et prenez votre temps. Vous le reconnaissez ? C'est celui-là ? Pourriez-vous lui demander de plisser les yeux, monsieur le commissaire ? Il avait les yeux plissés quand il est passé devant moi. Vous avez entendu, vous autres ? Alors, monsieur Vasselot ? Ah non. Non, c'est pas lui. Il lui ressemble, mais c'est pas lui. Regardez-les encore. Ne déplissez pas les yeux. On va garder la pause longtemps. Oh, attendez ! Attendez, je crois bien que c'est celui-là, oui ? Celui qui vient de parler. Qui ? Moi ? Ah, ben ça, c'est la meilleure, alors. Vous croyez ou vous en êtes sûr, monsieur Vasselot ? Je crois bien. Je ne suis pas ce que sûr. Bon, merci, monsieur Vasselot. Ce sera tout pour l'instant. Venez, Vasselot. Alors, t'as entendu, Fuchs ? Mais je ne sais pas ce que vous me reprochez. En tous les cas, votre témoin, il n'a pas l'air très sûr de lui. Ne t'occupe pas. Allez, viens par là, mon bonhomme. On va avoir une petite explication, tous les deux. C'est gentil de m'avoir appelé, Margot. Depuis le temps que je te le demande. Alors, tu as réfléchi ? À ta proposition ? Ah oui ? Tu ne vas pas me dire que tu prends plaisir à cet horrible métier ? Pour ça, non. Alors, pourquoi ? Je ne te plais pas ? Mais si, tu le sais bien. Je te mettrai dans tes meubles. Tu auras tout ce que tu voudras. Tu dis ça, puis dans un mois ou deux, bonsoir, Simone. Tu sais, moi, les hommes... Il n'y a pas de raison, Marguerite. Je ne me suis jamais senti aussi bien, aussi à l'aise avec une femme. Je vais réfléchir. Mais avant, il faudrait que tu me rendes un service. Un vrai. Une preuve d'affection, quoi. Tout ce que tu voudras. Oui, mais attends de savoir. Non. Non, je n'ai pas le droit de te demander ça. Oh, mais si, Marguerite. Je t'en prie. C'est mon cousin. Ton cousin ? Oui, un garçon avec qui j'ai été élevée. En fait, ce n'est pas vraiment mon cousin. Sa mère était la cousine de la mienne. Et quand elle est morte, ma mère a pris son fils à la maison. Il cherche une situation ? Non, non, non. Ce n'est pas ça. Non, il travaille, tu penses ? Il gagne même très bien sa vie, mais... Il a eu un pépin. Il a besoin d'argent ? Non, non. Je pense que c'est plus grave. La police l'accuse de quelque chose qu'il n'a pas commis. De quoi ? De meurtre. De meurtre ? Oui. Mais il est innocent. Ça, je te le jure. Seulement, tu sais comme c'est. Il y a quelques années, il a fait des bêtises de jeunesse, alors... Les flics en profitent pour lui mettre ça sur le dos. Oh, c'est une honte. Non, mais ne t'inquiète pas. Alors, j'en parlerai à un de mes amis. Il est député. Et de surcroît, très lié avec le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas ce que je te demande. Alors, qu'est-ce que tu veux que je le fasse ? Écoute. Il suffira que tu dises aux flics qu'à 4 heures, cet après-midi, nous étions ensemble au bar. Tu sais où on se retrouve quelquefois. Tu sais, en face de l'hôtel. Chez Germaine ? Oui, c'est ça. Alors, tu diras qu'on a bu un verre tous les trois. Oui, mais c'est un faux témoignage. Je savais bien que tu refuserais. Tu vois, t'es comme les autres. Les grands mots, les grandes phrases, et puis... Tu vends. Comment peux-tu dire ça ? Je n'ai pas dit que je ne le ferais pas. Mais si on me confronte avec ce garçon, je ne l'ai jamais vu, moi. Écoute, t'es merveilleux. Tiens, écoute. Il faut que je t'embrasse. Mais attends, pendant que j'y pense, je vais te montrer sa photo. Et après, on s'occupera de nos deux. Je me demande si vous n'avez pas fait fausse route, inspecteur. Ce témoignage est déterminant. Non, non, il est bidon, monsieur Ménard. Comme tout le reste. Voyons, inspecteur, vous-même, vous m'avez dit que monsieur Lebel était un homme honorable. Pour ça, oui. Riches commerçants, 4 chemiseries dans Paris, dont une rue de la Paix, château familial à la campagne, maire de la commune où se trouve sa résidence secondaire, autre relation dans tous les milieux, mais n'empêche. Il a fait un faux témoignage. Vous n'avez pas remarqué comme il semblait gêné ? Ça n'a pas dû lui être agréable d'être convoqué qu'à des orfèvres, inspecteur. Et surtout de se voir rappeler ses relations avec une fille publique, un homme dans sa position. Bon, justement, il s'en fout. Il est célibataire. Vous ne me ferez pas croire qu'il tremble dans je ne sais quelle affaire avec Fuchs ? Non, non, sûrement pas. Mais il ne serait pas le premier à faire une saloperie pour une bonne femme. L'amour ? Bon, appelez ça comme vous voudrez. Mais j'en aurais le cœur net. Comment comptez-vous vous y prendre ? Ah, par Dagobert. Dagobert ? Élie le roi, dit Dagobert. Il tient l'hôtel où travaille Margot, l'ami de Fuchs. Un proxénète hôtelier ? Comme vous dites. Il m'a déjà rendu quelques services. Je ne saurais vous encourager dans cette voie, inspecteur. Souvenez-vous de la mise en garde du commissaire Boisseau. Écoutez, Ménard, je suis flic. J'enquête sur un meurtre. Le meurtre en un proxénète. Car je vous rappelle que Maffre était macro. Le suspect exerce les mêmes activités. Alors, où voulez-vous que j'enquête, si ce n'est dans ce milieu, justement ? Vous avez raison, mais vous y mettez une harne qui m'inquiète. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre, Ménard. Je n'avais aucune sympathie pour Maffre. Quoique, par certains côtés... Enfin, pas son... Enfin, toujours est-il qu'il était mon indique. J'en ai comme ça une bonne vingtaine dans Paris. Et bien, dans huit jours, tout le milieu sera par qui et pourquoi il s'est fait descendre. Et si je n'ai pas la peau de son assassin, ils me lâcheront tous. Mais, il n'y a pas de mais, commissaire. Sans indique, moi, je n'ai plus qu'aller à la pêche. Car moi, je n'ai pas de statistiques à quoi me raccrocher. Tiens, Sylvie ! Regarde qui vient là-bas. Le requin ? Ouais. Qui c'est, Margot, un client ? Bah, toi, tu as du flair, il n'y a pas à dire. Des clients comme ça, tu repasseras. C'est un flic ? Une vraie peau de vache, oui. Alors, inspecteur, on traîne dans le quartier ? Oui, et tu n'as pas fini de m'y voir, ma belle, crois-moi. Moi, vous savez, je m'en tape. N'est-ce pas, oui. Non, à propos, tu veux faire une commission pour moi ? Je ne suis pas à la poste. Quand tu verras, Fuchs, dis-lui que je l'aurai. Tu m'entends ? Ça prendra huit jours ou trois mois, mais je te jure qu'il plongera. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi ? Oh, rien, bien sûr. Mais quand je l'aurai épinglé, tu pourras te chercher à notre Jules. Allez, au plaisir, ma belle. Parler d'un plaisir ? Moi, je te quitte, Sylvie, il faut que je téléphone. Ah, Fuchs ! Écoute, mon petit chat, il y a des moments où poser des questions, c'est malsain. Moi, on en sait, mieux on se porte. T'as compris ? Germaine, il y a quelqu'un au téléphone ? Non, c'est libre, Margot. Tu mettras ça sur mon compte. T'inquiète pas, ma biche. Allô ? Allô, Fuchs est là ? Oui, c'est Margot. Allô, allô, c'est toi ? Oui, je viens de voir le requin. Il est la mauvaise, hein. Mais il veut t'avoir à tout prix. Roule pas des mécaniques, c'est un coriace et il finira bien par t'avoir. Mais non ! Seulement, nous, il faut qu'on soit plus rapide. Maintenant, c'est au premier qu'aura l'autre. Et moi, j'ai ma petite idée. Grande France en service. Merci. Le 4, Sylvie. Bien, c'est d'accord. Allez, bon, elle a bien marché aujourd'hui, Sylvie. Martin a fait une affaire. Quand celle sera vraiment au point... Je ne suis pas venu pour te parler des affaires des autres, Dagobert. Oh, Fuchs, toi, d'y être en train de te plaindre, hein. Margot, elle n'est pas feignante. Pour l'abattage, c'est quelqu'un. T'as fini de jouer au mariole ? Tu sais très bien pourquoi je suis venu te parler. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce pauvre maf, je me demande qu'il a bien pu le descendre. Tu te rends compte ? Tu veux vraiment que je me fâche ? Berger, ça ne te dit rien ? Quoi, le flic ? J'en connais qu'un. Ah, oui, c'est vrai, j'oubliais. Il est venu me voir. Il vous laisse tuyauter sur Fernand, mais... Tu me connais, les flics. Mais justement, je te connais, Dagobert. Ce coup-ci, il va falloir que tu changes ton fusil d'épaule. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux dire, Fuchs ? Pas question de manger de ce pain-là, cette fois. Sans quoi... Mais quoi, je t'assure, tu te fais des idées... Ne le prends pas pour un cave, tu veux ? Tout le monde le sait que tu rencardes les poulets. Ah, dire, je ne te permets pas... Ta gueule ! On ne t'en veut pas. On sait que tu es obligé de le faire pour rester ouvert, mais il y a des limites. T'as compris ? Oui, oui, très bien. Mais tu ne t'imagines tout de même pas que je vais parler de toi, non ? Quand il est venu, il m'a posé... Bon, il m'a posé des tas de questions. Pas seulement sur toi, sur Fernand. Ça, tu me l'as déjà dit. Sur Margot ? Eh ben, tu vois... Et qu'est-ce que tu lui as raconté ? Ben, que je ne savais rien. Menteur. Non, ben, d'ailleurs, c'est vrai que je ne sais rien. Bon. Eh ben, tu vas l'appeler ton pote. Ah, mais c'est pas mon pote. Tu lui diras que tu t'es rencardé. Ben, t'es pas loupe, non ? T'occupes. Et qu'une de tes nanas a des choses à lui dire. Margot ? Non. Non, pas Margot. Sylvie. Sylvie ? Ben, qu'est-ce qu'elle lui dira ? T'occupes, je t'ai dit. Tu lui donneras rendez-vous au Pigeon Blanc. Un rat du boulevard Sébastopol. Oui, oui, je connais. Mais si... Si lui veut venir ici... Tu lui répondras que c'est trop dangereux pour la fille. Il comprendra. Ça sent drôlement l'entourloupe, ton truc. Dis, Fuchs. Je vais y laisser des plumes. C'est possible. Mais si tu ne joues pas le jeu, c'est là que tu te retrouveras complètement déplumé, mon pote. Je suis très mécontent, Berger. Je pense pourtant que le commissaire Boisseau vous a fait part de ma mise en garde. Oui, monsieur le directeur. Prends-le. Pouvez-vous me dire alors ce que vous faisiez hier en fin d'après-midi à l'hôtel du Saint-Couronnet ? Qui vous a dit que j'y étais, monsieur le directeur ? Oui, qu'importe, Berger. Répondez à ma question. Ah, oui, j'y suis. C'est Bertolli. Il a eu peur que je marche au seconde. Non, Berger, ce n'est pas Bertolli. Il m'a demandé de me signaler les contacts des inspecteurs des autres brigades avec les clients qui relèvent deux. Voilà. J'attends toujours votre réponse. J'étais sur l'affaire Maffre, monsieur le directeur. Que rapport entre le dénommé Maffre et le dénommé Éloi Leroy, gérant du Saint-Couronnet ? La femme de Maffre et celle du principal suspect travaillent chez lui. Ah, je le vois. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas convoqué ici ? Comme ça, pas de mauvaise interprétation possible. Écoutez, monsieur le directeur. Vous croyez vraiment que j'arriverais à un résultat en travaillant de cette manière ? Ah, oui, je sais, je sais, mon vieux. Oui, c'est une mauvaise période à passer. Je n'ai connu d'autres. Quoi qu'il en soit, à l'avenir, veuillez vous conformer à mes instructions. Vous m'avez compris, Berger ? Oui, monsieur le directeur. Bien, vous disposez. Et bonne chance, mon vieux. Oui ? Non, attendez, le voilà qui arrive. C'est pour vous, Berger. Qui est-ce ? Éloi Leroy. Dites-lui que je ne suis pas là. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Oh, et puis, merde. Qu'est-ce qui vous prend, inspecteur ? Allô, Dagobert ? C'est l'inspecteur Berger ? Oui, c'est Berger. Ne quitte pas, attends. Prenez l'écouteur. Allô ? Oui ? Bon, ben, je t'écoute, Dagobert. J'ai du nouveau, inspecteur. Bon, raconte. Voilà, une de mes filles a des ennuis. Alors ? Et c'est pour me parler des ennuis de tes pensionnaires que tu m'appelles ? Non, inspecteur, attendez, laissez-moi parler. Vous allez comprendre, cette fille est la meilleure amie de Margot. Oui. Oui, elle bosse parfois en tandem. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, très bien, très bien. Bon, ben, alors ? Je lui ai dit que pour ses ennuis, vous pourriez peut-être arranger ça, mais qu'avec vous, bien sûr, c'était donnant-donnant. Elle a hésité, et puis... Elle a dit d'accord. Ah. Est-ce que je la connais ? Ah non, 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 c'est une nouvelle, non, j'ai une jeunette. Ben, elle est majeure, au moins. Ah, pour ça, oui, oui, oui. Elle a même été raflée l'autre soir, et vos collègues l'ont lâché. Bon, 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 eh ben d'accord, je passe te voir. Non, 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 pas ici, inspecteur. Excusez-moi, mais je tiens ma viande. Vous n'êtes pas bien vus dans le quartier, vous savez. Non, j'aimerais mieux au Pigeon Blanc à 11h. Ça, ça ira ? Bon, j'y serai. Euh, pour la petite, inspecteur, est-ce que je peux lui dire que vous arrangerez son coup ? Oh, doucement, hein, doucement. Faut d'abord savoir ce qu'elle veut. En ce moment, on est chatouilleux dans la maison. Bon, enfin, je vous fais confiance, inspecteur. Allez, à tout à l'heure. C'est ça. Eh ben, vous voyez, monsieur Ménard, c'est comme ça qu'on fait de la police. Et de la bonne. Le voilà. Comment, tu le connais ? Ah. Bonjour, monsieur Verger. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie, je vous présente Sylvie. Ah ben, vous vous êtes déjà vus tous les deux, non ? Oui, inspecteur. Ah, appelle le monsieur, bon Dieu, voyons. Oui, oui, monsieur. Hier, sur le frottoir, j'étais avec Margot quand vous êtes passée. Ah, oui, c'est ça. T'es à quel âge ? Tu me parlais bien jeune. Oh, elle fait le point. 18 ans et demi, monsieur. Ah oui. Et tu t'appelles comment ? Odette Larigot. Je suis née à Chartres. Mes parents, ils vivent toujours. C'est justement pourquoi j'ai besoin de vous. Hein ? Raconte-moi ton histoire. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur ? Eh, vous voulez du champagne, monsieur Berger ? Ah, ils ont un champagne ici. Alors, si, c'est vrai, le patron le fait venir directement de Bousy, ça, je vous dis que ça. Du champagne, il n'y a plus quoi encore ? Non, non, pour moi, ce sera un demi. Non, ben, comme vous voudrez. Ouais, moi, j'avoue que j'y résiste pas. Une bouteille de champagne et un demi, garçon. Ah, mettez tout de même trois coupes. Oui. Monsieur changera peut-être d'avis. Bon, alors, je t'écoute, Odette. Ça ne vous ferait rien de m'appeler Sylvie. J'ai toujours eu horreur de ce nom, ça fait tarte. Bon, comme tu voudras. Allô ? J'ai perdu ma carte d'identité. Tiens, tiens. T'as fait une déclaration ? Bien sûr. D'ailleurs, ils m'ont donné un récépissé. Fais voir. Bon, ben, ça me paraît en règle. Où est ton problème ? Ben, il faut que j'en fasse faire une autre. Voilà. Vous connaissez pas mon père ? Tu es majeur ? Mon père n'a aucun droit sur toi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Oh, le droit, le droit. Oui. N'empêche. Le chef du service de l'état civil à la mairie, c'est un de ses amis. Alors, quand je demanderai mon extrême naissance, il se précipitera chez mon vieux et lui donnera mon adresse. Et voilà. Je comprends pas très bien ce que tu veux de moi. Oh, écoutez, c'est pourtant simple, monsieur Berger. Si c'est un service officiel qui le demande, tenez, la PJ, par exemple. Ah, oui, je vois. Bon, ça peut peut-être s'arranger. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit ? Mais remarquez, la petite souhaiterait... Elle souhaiterait encore autre chose, monsieur. Encore ? Oui. Et quoi ? Ah, voilà, quand vous aurez reçu son extrait de naissance, si elle vous remet ses photos et les autres papiers, vous pouvez lui faire avoir sa carte. Par le service central. Je vois pas pourquoi. C'est le commissariat qui s'en occupe. C'est justement, monsieur. L'autre jour, quand ils m'ont embarqué, ils ont été très désagréables avec moi. Et voilà. Alors, vous comprenez, ça m'embête d'y retourner. Oui, oui, bien sûr. C'est pas la dernière fois que ça t'arrivera, ma petite. Avec le chemin que t'as choisi. Bon, enfin, on verra. Alors maintenant, qu'est-ce que tu m'offres en échange ? Ah, la gober a dû te prévenir. Avec moi, c'est comme ça. Ah, voilà le champagne. Il est bien frais ? Oui, monsieur. Bon, bravo. Alors, monsieur Berger, pas de regrets, hein ? Vous restez à la vienne ? Ah, il me puisse me tirer après tout. Allez, pourquoi pas ? Ah, ben, vous me faites plaisir. Garçon, allez, remportez votre sacré demi. Oh, ben, faites-moi cette binette, mon vieux, je le paierai, allez. Écoute, Sylvie, je veux bien te rendre service, mais à charge d'urbanche. Alors, je t'écoute. Monsieur Dagobert m'a dit que vous vous intéressez à monsieur Fuchs. C'est possible. Et alors ? Je prépare un gros coup. Et comment tu sais ça, toi ? Margot n'a pas de secret pour moi. Tu sais où et quand ? Non, mais je le saurais. Comment ça ? On voit que vous ne connaissez pas Margot. Le moment venu, elle sera nerveuse. C'est qu'elle y tient, monsieur Fuchs. Oui, mais ça nous dira quand, mais pas où. Oh, si. Quand elle est nerveuse, Margot, elle a besoin de parler. Alors, elle me racontera tout, j'en suis sûre. Si tu me téléphones à temps, c'est comme si tu l'avais en poche, ta carte d'identité, ma jolie. Oh, vous êtes vachement chic. Eh, eh oui, mais doucement, 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 ma belle. Eh là, eh là. Non, je ne sais pas que ce soit des adhérents, mais si on nous voyait, surtout en ce moment. Vous me suis toujours ? Qu'est-ce que tu crois, Martin ? Faut s'y habituer. Ça ne va pas être coton après-demain. Qu'est-ce qu'on va faire, Fuchs ? T'inquiète pas. S'il est toujours en piste, je l'emmènerai à Rue Richelieu. Rue Richelieu ? Imagine-toi qu'on s'arrête ici, qu'on abandonne la voiture, et qu'on parte à pied chacun de notre côté. Il ne peut pas nous suivre tous les deux, n'est-ce pas ? Il te suivra toi, c'est d'après toi qu'il en a. C'est bien ce que j'espère. Et demain, pour le rendez-vous avec le type de la banque, c'est ce que nous ferons. Il ne se comprend toujours pas. Demain, ce ne sera pas toi, mais Lafarge qui conduira. Il m'arrêtera à place de l'opéra. Le rouquin aura du mal à se débarrasser de sa voiture, crois-moi. Mais c'est un malin, il y parviendra. Lafarge ira m'attendre, rue Montpensier. Tu m'avais parlé de la rue Richelieu. La rue Richelieu et la rue Montpensier sont parallèles. Ouais ? Dans le bas de la rue Montpensier, il y a un immeuble qui sert de passage, t'as compris ? Ouais, Lafarge attend la sortie, et bon baiser, Bert, à lundi. C'est ça. Seulement, tu seras avec moi. Il pensera que nous avons rendez-vous dans l'immeuble. Il n'y a pas à dire, t'en as dans le citron, Fuchs. J'ai lu métier, c'est tout. Tiens, arrête-toi, je vais prendre le journal. Ça y est déjà, tu crois ? Tu parles. T'aurais vu le journaliste. Il frétillait comme une fille devant les Diams. Non, je crains seulement que la photo soit mauvaise. Sans flash, dans la brasserie, avec le monde qu'il y avait. Enfin, on va voir. Non, mais je fais hyper, mais on ne gagne pas, moi. On t'occupe. Avec le paxon de la banque, il t'aura de quoi voir venir, même sans gonzesse. Tiens, garde-toi là, en double file. Vas-y, vas-y. Là. J'en ai pour un instant. Regarde. C'est un craque, ce mec. Tu parles, dis-donc, tout y est. Le champagne, le flic en train d'embrasser Sylvie, et le photographe a même réussi à ne pas voir Dagobert sur la photo. Chapeau. Dis-donc, j'aime mieux être à ma place que à celle de Berger. Surtout dans une heure, quand tu auras porté cette jolie photo aux parents de la mignonne, mon pote. Entrez. Ah, voilà, Ménard. Qu'est-ce que se passe-t-il, monsieur le directeur ? Il se passe, il se passe. Regardez-moi ça. Mais c'est l'inspecteur Berger. En effet, oui. Lisez la légende. Champagne et petite pépée pour la police criminelle. Bon, allez, vous aurez le temps de lire. Le reste de l'article, plus tard. Berger est là. Non, monsieur le directeur, il est sur une enquête. Eh bien, il ne paie rien pour attendre. En tout cas, pour l'instant, c'est moi qui vais prendre le savon. Je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir le journal, mais Place Beauvau, il l'avait déjà lu. Le ministre ? Non, pas encore, il est en déplacement. Pour l'instant, c'est au niveau de son chef de cabinet. Il m'a convoqué toute affaire cessante et, croyez-moi, ce n'est qu'un début. Désolé, monsieur le directeur, mais... Oh, vous n'êtes pour rien, Ménard. En attendant l'enquête administrative... Une enquête administrative, monsieur le directeur ? Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'on veut lui voter des félicitations ? Ah non, monsieur le directeur, mais si l'inspecteur Berger a commis une légèreté, ce n'en est pas moins un excellent policier. Un excellent policier, Ménard, ne se met pas dans une situation pareille. Monsieur le directeur, je crois savoir ce qui s'est passé. Ah oui ? Je vous écoute. Hier soir, l'inspecteur Berger a reçu un appel téléphonique émanant d'un tenancier, Éloi Leroy, dit Dagobert. Celui-ci proposait de lui faire rencontrer une fille qui devait lui communiquer des renseignements sur l'affaire Fuchs. C'est peut-être elle, monsieur le directeur. Non, mais regardez bien cette photo. Oh, drôle de manière de mener une enquête, vous ne trouvez pas ? Bien sûr, monsieur le directeur, mais... Il n'y a pas de maire ! C'est très gentil de votre part d'essayer de lui trouver des excuses, car je sais qu'il vous mène la vie dure. Cependant, plus un mot à ce sujet ! Si vous avez quelque chose à dire, vous le direz devant la commission d'enquête. Bien, monsieur le directeur. En attendant, interdiction à Berger de se mêler de quoi que ce soit. Pendant ses heures de service, faites-lui faire du classement, de la procédure, ce que vous voudrez. Je ne veux plus entendre parler de lui. Bien, monsieur le directeur. Et qu'il s'estime heureux que je ne suspende pas en attendant le résultat de l'enquête. Qu'est-ce que t'as, Sylvie ? T'as vu un revenant ? Mon vieux. Là, qui sort de voiture ? Taille-toi ! Lâche-moi ! T'as pas le droit ! Lâche-moi ! Vous allez la lâcher, espèce de vieux satire ! Mêlez-vous de ce qui vous regarde, je suis son père ! Mais alors, elle est majeure, non ? Elle est libre ? À 16 ans, tout de même pas. T'as que 16 ans, Sylvie, c'est vrai ? Mais... D'abord, elle ne s'appelle pas Sylvie, elle s'appelle Janine. Ben, c'est pas bien ce que t'as fait là, Sylvie. Tu te rends compte de l'histoire que ça va faire ? Sa pauvre mère, madame, sa pauvre mère ! T'as pas pensé à elle, non ? Qu'il te carce, après tous les sacrifices qu'elle a fait pour toi ? Oh, ça va, hein ! Tais-toi où je... C'est pas ce que je vais faire, hein ! Allez, viens, viens ! Mais où l'emmenez-vous, monsieur ? Chez vous ? Oui, chez moi, peut-être, après. Mais d'abord à la police. À la police ? Oui, oui, ma fille, je veux savoir ce qu'il y a derrière tout ça. Vous avez raison, monsieur. Ça, à votre place, moi j'en ferai autant. N'est-ce pas ? Oh, ben, toi ! Tu me la copieras ! Oh, Margot ! Vous savez, je l'aimais bien, votre fille. On était copines, toutes les deux. Je peux l'embrasser pour lui dire au revoir, monsieur ? Oui, si vous voulez. Dis que Berger était au courant et qu'il devait te procurer des papiers. Mais qu'est-ce que vous lui racontez ? Je lui dis d'être sage, monsieur. Crois-moi, Sylvie, c'est la seule façon de t'en tirer. Alors, Ménard, vous avez demandé à me voir ? Oui, monsieur le directeur. Berger, il vous fait des ennuis ? Non, monsieur le directeur, il n'a pas desserré les dents depuis que je lui ai fait part de votre décision. Il n'a rien dit ? Il a seulement dit... Ah, si Boisseau avait été là... Boisseau, Boisseau ! Il vaut peut-être mieux pour eux deux qu'ils ne soient pas là, justement. Seulement, monsieur le directeur, c'est tout même au sujet de Berger que je voulais vous voir. Ah, je vous écoute. Je suis convaincu que nous sommes devant un coup monté, monsieur le directeur. J'espère, Ménard, que vous ne me faites pas perdre mon temps inutilement. Votre conviction n'importe peu. Encore si vous me fournissiez des preuves de ce que vous avancez... Il ne s'agit pas là pour pouvoir parler de preuves, monsieur le directeur. Enfin, parler, mon vieux. Je n'ai pas que ça à faire. Je vous ai déjà fait part du coup de téléphone que Berger avait reçu. Oui, d'Agobert. Oui. Le rendez-vous avait été fixé au Pigeon Blanc, boulevard Sébastopol. Oui, et alors ? Je m'y suis rendu. Vous ? Oui, monsieur le directeur. Mais enfin, bon Dieu, Ménard, qui vous a demandé de faire du zèle ? Ce n'est pas à vous de vous occuper de ça. Mais à la police administrative. À la police des polices. Votre sympathie pour Berger pourrait vous coûter cher. Je n'ai aucune sympathie pour l'inspecteur divisionnaire Berger. Ah, bon ? Alors là, je ne comprends plus rien. Je remplace le commissaire principal Boisseau. Je suis certain qu'à ma place, monsieur Boisseau aurait fait ce que j'ai fait. Ah, oui, je comprends. L'équipe. Enfin, puisque le mal est fait, je vous écoute. Tout d'abord, la photographie a bien été prise au Pigeon Blanc. Ça n'importe rien. Attendez, je n'ai pas fini, monsieur le directeur. Le garçon se souvient d'avoir vu l'inspecteur Berger et la photographie est incomplète. Comment ça ? D'après ce garçon, à aucun moment, l'inspecteur ne s'est trouvé seul avec cette fille. Il y avait un autre homme avec eux. Et qu'est-ce que ça prouve ? Vous oubliez le baiser et le champagne ? Le garçon n'a pas vu la scène du baiser. Mais toujours d'après lui, Berger n'avait pas l'air d'un homme en bonne fortune. Tout au contraire, il paraissait sérieux et grave. Et le champagne ? Ce n'est pas lui qui l'avait commandé. Il avait demandé un demi. Mais l'homme avec qui il était à assister, il a fini par accepter. J'espère que vous avez raison et que l'enquête confirmera vos dires. Remarquez, j'en sers avis. Berger est ou était un garçon bien. Ah, patron, j'avais peur de ne pas vous trouver. Tu es ennu, Berger ? Ménard ? Non, 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 patron. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit avant de partir ? Mais tu n'en as pas tenu compte, bien sûr. Oh, c'est bien plus grave encore que ce que vous pouvez imaginer, patron. Mais parle, mon Dieu. Je fais l'objet d'une sanction. On m'a foutu au classement, vous vous rendez compte ? Oh, mais ça, ça te fait les pièces. C'est Ménard qui t'a infligé cette punition ? Passe-le-moi. Non, ça ne servira à rien, patron. Il agit sur l'ordre du directeur. Du directeur ? Mais qu'est-ce que tu as fait, bon Dieu ? Je suis tombé dans un piège, patron. Et je connais l'ordure qui a monté le coup, c'est ça le pire. Fuchs ? Oui, patron. Bon. Bon, raconte. Non, je ne peux pas, ce serait trop long. Mais si vous pouviez revenir... Non, tu te rends compte de ce que tu me demandes ? Lâcher le congrès. C'est si grave que ça ? Acheter le journal, patron, vous comprendrez. Le journal ? Oh, mais bravo, on est propre. Bon, j'ai un avion dans deux heures, j'arrive. Merci, patron. Non, non, ne m'en remercie pas. Je vais sûrement te laver la tête. Oui, je m'en doute, patron. Et puis... Enfin, pour tout te dire, j'en avais assez de secondes. Les éthiques policières par-ci, la déontologie par-là, tous ces gens qui font de l'autosatisfaction, j'en avais jusque-là. Bien. Merci, patron. Oui, ben, tant pour mon merci, on verra ça. Mais surtout, ne bouge pas avant mon retour. Bien. Monsieur Berger ? Oui ? Je le regrette de vous informer que sur l'ordre de monsieur le ministre de l'Intérieur, vous êtes suspendu de vos fonctions et mis en congé sans solde jusqu'à nouvel ordre. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Et ce, sans préjudice des sanctions pénales qui pourront être prises à votre rencontre par le tribunal compétent. Attendez, mais... Mais qu'est-ce que ça veut dire, le tribunal compétent ? Je comprends rien. Une plainte a été déposée contre vous par monsieur Toron. Monsieur Toron ? Qui est-ce ? Le père de votre petit ami de la photo, monsieur Berger. Le père ? Mais pourquoi ? J'espère pour vous que vous ne comprenez réellement pas. Cette jeune personne, Janine Toron... Elle ne s'appelle pas Janine Toron, elle s'appelle Odette Larigot. Je souhaite encore une fois que ce soit réellement ce qu'elle vous a dit. Quoi qu'il en soit, cette jeune personne est âgée de 16 ans. 16 ans ? Oh la garce. Son père a reconnu sa fille mineure sur la photo du journal. Il l'a récupérée rue Saint-Martin et l'a conduite au commissariat du 4e arrondissement. Vous l'a spontanément déclaré que vous étiez au courant de sa situation et que vous vous étiez engagé à lui procurer des papiers. Oui, c'est en partie vrai. Mais j'ignorais que... Il ne m'appartient pas de vous juger, M. Berger. Je ne doute pas que vous ayez agi dans un but louable, mais je crains que le goût de l'efficacité policière ne vous ait fait perdre celui de la légalité. Où allez-vous ? Voir le directeur. Il m'a chargé de vous dire qu'il ne vous recevrait pas. Ah. Bien, merci. Je vous prie de bien vouloir me remettre votre arme réglementaire, votre plaque et votre carte et de quitter immédiatement les locaux de la police judiciaire pour n'y revenir que sur convocation. Voilà. Vous devez être content, M. Ménard. Détrompez-vous. Je suis profondément désolé, Berger. Cependant, vous me permettrez à l'avenir de préférer mes statistiques, comme vous dites, à vos méthodes. Ça y est, il nous a repérés, il est derrière nous. Jean, il a la peau dure, la vache. Pourtant, j'ai lu dans le journal qu'il était foutu dehors de la police. Mais il l'air, assure-toi. Alors, qu'est-ce qu'il fout là ? C'est devenu une affaire personnelle entre lui et moi. Sinon, ça va être de la tarte pour demain. T'en fais pas, quand on l'aura semé, il sera pas prêt de nous retrouver, j'ai tout prévu. Qu'est-ce que tu regardes ? Je regarde les numéros. Je croyais que c'est... T'es fatigant. Comme ça, il croit que nous cherchons la maison, où nous avons rendez-vous. Je n'y aurais pas pensé. Attention, c'est la prochaine porte. Dès qu'on est hors de vue, on court jusqu'à la rue Montpensier. D'accord. Vas-y ! Est-ce qu'on va aller plus vite ? T'empêche-toi. Viens ! Viens ! Il y a autre chose qui nous suit ? Je n'en sais rien. Je suis crevé. Bon Dieu, où est la farge ? Tu le vois ? Non. Là-bas, quelle andouille ! Il ne pouvait pas se mettre plus près. Viens ! Allez, on a eu du pot. Qu'est-ce que tu regardes ? Si on a eu autant de chance que tu le dis. Allez, on se le taxi qui débousse. Non, t'inquiète pas, il sera à pied. Il picore encore, Rudrichelieu. Je crois qu'on l'a eu, bien eu. Vas-y, démarre. Non, Boisseau, non ! Je n'admets pas que vous ayez quitté le Congrès sans autorisation. Écoutez, M. le directeur, la délégation française compte encore cinq membres. C'est bien suffisant pour ce qui se passe, croyez-moi. Vous étiez en service commandé, commissaire Boisseau. Enfin, vous n'imaginiez pas que j'allais rester à Lausanne pendant qu'à Paris, on démontrait mon équipe ? Ah, il ne s'agit pas de votre équipe. Seul l'inspecteur Berger est en cause. Ah, parce que vous pensez, M. le directeur, que Cécigny, Blandin, sans parler des autres, ont le cœur à l'ouvrage après ce qu'on vient de faire à Berger. N'exagérez pas, voulez-vous ? C'est ce qu'a fait Berger que vous auriez dû dire. Pourquoi ? Parce que vous y croyez, cette histoire ? Vous pouvez y croire. Écoutez, Boisseau, ne vous laissez pas aveugler par votre amitié. Examinez les faits. Cette photo, les aveux de cette fille, la plainte du père, sur qui nous avons d'ailleurs les meilleurs renseignements. Mais, M. le directeur, je ne mets nullement en doute l'honneur habilité de M. Toron. Et à sa place, sans doute, aurais-je porté plainte, moi aussi. Ah, vous voyez. Mais c'est sa vie privée, M. le directeur. Il est divorcé et... Bon, bon, je suis d'accord avec vous. Ça ne nous regarde pas, du moins, tant qu'il choisit pour partenaire, les filles majeures et exerçant une profession honorable. En tout cas, Boisson, en voilà assez. L'affaire suivra son cours. Comme vous, je souhaite qu'elle fasse éclater l'innocence de votre inspecteur. Permettez-moi de vous rappeler, M. le directeur, qu'avant d'appartenir à mon équipe, Berger appartient à la police judiciaire que vous dirigez. Je n'aime pas votre tonte. Je vous excuse du égard aux circonstances, mais ça suffit comme ça. Que comptez-vous faire ? Dans ce cas, M. le directeur, il vaudrait mieux me mettre à pied tout de suite, moi aussi. Psst ! Psst ! Par ici, patron ! Qu'est-ce qui se passe, Berger ? Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici ? Attention de ne pas vous faire repérer, patron. Bon, allez, montre-toi à vitesse. J'ai besoin d'entendre tes explications. Plus tard pour les explications, patron. Comment plus tard ? Je ne sais pas si tu te rends très bien compte de la situation dans laquelle tu t'es mis, Berger. Si, si, patron, mais il y a plus urgent. Plus urgent ? Mais tu ne tombes pas rond, mon petit dieu. Rassurez-vous, patron. Ce coup-ci, je crois que ça y est. Oui, moi aussi. Je ne sais pas si on parle de la même chose. Non, sûrement pas. Je tiens Fuchs, patron. Quoi ? Tu as encore le cœur de t'occuper de Fuchs ? Plutôt deux fois qu'une. C'est à lui que je dois tout ce qui m'arrive. Bon, allez, montre, je t'écoute. D'accord, patron. Mais avancez un peu d'ici, on ne voit pas sa porte. C'est à lui que je t'écoute. Tout ce que vous voudrez, patron, mais pas maintenant. Cet après-midi, j'ai senti qu'il voulait échapper à ma surveillance. Quoi, tu lui colles aux fesses depuis que Ménard t'a viré ? Oui, patron. Quand il est descendu de voiture et m'a entraîné vers le bas de la rue de Richelieu, j'ai compris ce qu'il lui jetait. J'ai fait discrètement signe à un taxi de me suivre. Mais tu n'as plus de plaque. Oui, mais ils n'ont pas encore pu me reprendre ma gueule, patron. Oh, il n'y a pas de quoi rire, je vous assure. Et quand je les ai vus rentrer dans le passage, j'ai sauté dans le taxi et je les ai repris en chasse rue Montpensier. Il y a un passage entre la rue Montpensier et la rue Richelieu ? Vous ne connaissez pas encore tout, patron. Je vous montrerai, ça peut servir. La preuve, ils croyaient m'avoir semé et devinaient où ils m'ont emmené. Écoute, je t'en prie, Berger, pas de devinette, je n'ai pas envie de rire. Bon. Ils sont restés deux heures devant la banque rue Rochechouard. Il veut dire un repérage ? Oui, mais il y a mieux. À un moment donné, un employé est sorti de la banque, il a fait signe à Fuchs et ils sont allés ensemble dans une brasserie voisine. Et puis l'employé est revenu tranquillement travailler. Leur indicateur ? Bravo, mon vieux, tu as fait du bon boulot. Tu veux que je réveille le directeur de la banque, c'est ça ? Oui, patron. Demandez-lui quand a lieu le prochain mouvement de fonds important et vous ferez un beau flag. Mais à mon avis, c'est pour demain. Et toi, dans tout ça ? Si on coince Fuchs et si vous m'aidez, on ne tardera pas à y voir clair, je vous assure. À propos, c'est drôlement chic ce que vous avez fait pour moi, patron. Alors, Ménard, qu'est-ce que vous en dites ? Pour l'instant, rien, monsieur le commissaire. J'attends. Vous avez été dur avec Berger hier. J'exécutais des ordres, monsieur le commissaire. Croyez-moi, ma situation n'avait rien d'enviable. Avouez que ça ne vous déplaît pas. Vous voulez parler des accusations qui pèsent sur l'inspecteur Berger ? Oui, Ménard. C'est vrai, je n'aime pas beaucoup l'inspecteur Berger qui me le rend bien, d'ailleurs. Cela dit, je n'aime pas non plus que l'on traîne dans la boue un membre du corps auquel j'appartiens. En plus, Berger, Berger a été placé directement sous mes ordres au moment où il aurait commis l'effet qu'on lui impute, monsieur le commissaire. Jamais c'est ce que vous venez de dire. Je crois qu'on finira par faire quelque chose de vous. À propos, Ménard, j'apprécie votre initiative du pigeon blanc. Je tenais à vous le dire. Le directeur, beaucoup moins, je vous le signale. Enfin, du moins, en apparence. 5-4, 5-4, répondez. Ah, c'est coup de 5. Ils viennent de se garer à 50 mètres de la bande. Qu'est-ce qu'ils font ? Rien pour l'instant. Combien sont-ils ? Landin a retenu une faute. Il est accompagné de deux hommes. Bon, restez en contact, j'allais être le dispositif. Ah, ça s'appelle Carbet et c'est... C'est aussi. C'est écoute. Regagné position de blocage. J'ai compris. C'est bien compris. 5-4, ça y est, ils avancent. Ils se placent en double film devant la bande. Deux hommes en force. Ils sont masqués. Ah, c'est à toutes les voitures. En avant. Allez, Ménard, on y va. Allez, on les coince à la sortie. Oui. Allez, Pshooks, fais pas l'idiot. T'as rien à y gagner. Bon, bon, ça va, ça va, je mets les pouces. Je vous ferai remarquer, monsieur le commissaire, que nos armes ne sont pas chargées. On va voir ça. C'est vrai, commissaire, ne le sont pas. Bien. Un bon point pour toi. Et t'en auras besoin, crois-moi. Je m'en doute. Dites-moi, c'est au requin que je dois votre intervention ? Oui, mon lieu. Je t'ai attaqué à plus fort que toi. Bon, emmenez-les à mon bureau. Je vous y rejoins. Mais avant, j'ai une visite à faire. Monsieur Lebel ? C'est moi, monsieur. Que puis-je pour vous ? Je suis le commissaire Boisseau de la brigade criminelle. Ah, oui, je vois. C'est au sujet des accusations calomnieuses portées à l'encontre de monsieur Fuchs. Exactement. Tenez, suivez-moi, commissaire. Nous serons mieux dans mon bureau. Très bien. Bonjour, monsieur le duc. C'est le duc de Montfrigneuse. Sa famille est cliente de la mienne depuis trois générations. Ça, je peux me vanter de servir tout le gothard. Et parfois, certains de ces messieurs veulent bien me faire l'honneur de me compter parmi leurs amis. Entrez. Oui, merci. Pardon. Bien, pensez-vous que ces messieurs pousseront cette amitié jusqu'à vous amener les oranges, monsieur Lebel ? Je crains de ne pas comprendre, commissaire. Oh, ça ne fait rien. Vous ne tarderez pas à le faire. Vous avez des relations très éclectiques, monsieur Lebel. Oui, en effet, ça. Vous savez, dans un commerce comme le mien, surtout quand on l'exerce au même endroit depuis 130 ans... M. Fuchs était aussi de vos clients, je suppose ? Ah non, non. Il est le cousin d'une de mes amies. La grande Margot. Je vois ce que vous pensez, commissaire. Mais cette jeune femme mérite un autre sort. Oui, elle a été faible, je le sais. Mais elle a eu tant de malheur. Ben, voyons. Bien sûr, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne voyez d'elle que l'étiquette. Oui, j'en ai fait ce défaut. C'est comme pour vous. Je ne comprends pas. Ben oui, le duc de... Enfin, votre client ne voit à vous qu'un chemisier. Moi, j'y vois autre chose. Un quoi donc, s'il vous plaît ? Un faux témoin doublé d'un gogo, M. Lebel. Comment ? Je vous prie de sortir immédiatement. J'ai les amis qui... Qui vous conduiront tout droit en prison, M. Lebel. Sortez, commissaire. Je veux bien. Mais dans ce cas, je vous prierai de me suivre. Quoi ? Alors, essayons-nous. Et parlons calmement. Asseyez-vous, M. Lebel. Je crains d'avoir à vous porter des coups très rudes. Vous entendrez parler de moi. Pour l'instant, c'est surtout vous que je veux entendre parler. Mais avant tout, je tiens à vous avertir que votre ami Fuchs vient d'être arrêté il y a moins d'une heure. La radio a dû vous l'annoncer, d'ailleurs. Arrêté ? Et mon témoignage ? C'est un garçon très actif, vous savez. Il n'a pas été arrêté pour ce meurtre. Margot m'avait bien prévenu que la police lui en voulait. Il a été pris les armes à la main alors qu'il venait de dévaliser une banque devant une trentaine de témoins. Qu'est-ce que vous dites ? Ah, vous commencez à comprendre. Mais rassurez-vous, il n'a jamais été le cousin de votre ami Margot. Ça, je sais. Elle m'a dit qu'il était. Son souteneur et son amant de cœur. Vous vous boquez de moi ? Pas le moins du monde, Lebel. Bien, maintenant, assérie. Je veux bien passer les ponts sur la bévue que votre attirance pour la belle Margot vous a fait commettre. Mais, en contrepartie, vous reconnaissez que vous n'avez pas pris l'apéritif ce jour-là avec Fuchs. Si tant est que vous ne l'ayez jamais vu, d'ailleurs. Je vous écoute, M. Lebel. Lebel n'a fait aucune difficulté pour avouer, M. le directeur. J'ai là une déposition signée de sa main où il reconnaît avoir agi sur incitation de l'ami de Fuchs. Cette déposition, jointe au témoignage du postier Vasselot, vous permet de faire inculper Fuchs du meurtre de Maffre. Ça prouve surtout que Berger avait encore raison, M. le directeur. Je n'ai jamais contesté que Berger avait été un excellent policier. Avait été ? Vous oubliez que c'est grâce à son flair, à sa ténacité que nous devons la réussite de cet après-midi. Bilan, trois dangereux malfaiteurs sous les verrous. Sans compter l'employé de banque VREU et 150 millions d'anciens francs récupérés. Bon, bon, ne tournons pas autour du pot. Les accusations qui pèsent sur Berger n'ont rien à voir avec cette affaire. Mais si, justement. C'est Fuchs qui a tout machiné, ou plutôt son ami Margot. J'en ai la certitude. Et en plus, il y a la presse. Juridiquement, nous avons la plainte de M. Torron. Et face à cette plainte, nous ne pouvons rien. Avez-vous essayé du côté de Dagobert ? Oui, M. le directeur. Malheureusement, son métier lui laisse beaucoup de loisirs. Ben, expliquez-vous, Basso. Il écoute la radio, il a entendu le flash, et quand je suis arrivé, l'oiseau s'était envolé. Ah, c'est un demi-aveu. Vous avez envoyé un avis de recherche ? Oui, M. le directeur. Mais il faudra des semaines, voire des mois avant qu'on le retrouve. Ces gens-là ont des filières. Alors ? Bien alors, M. le directeur, je voulais vous demander l'autorisation de me rendre à Chartres pour y interroger la fille de Torron. Vous me demandez l'impossible, Boisseau. Tout ce que je peux faire, c'est d'oublier que vous m'en avez parlé. Ce qui m'évite d'avoir à vous l'interdire. Merci, M. le directeur. Puis-je me retirer ? Oui. Euh, Boisseau ? Oui, M. le directeur ? Bonne chance. M. Torron ? Oui. Excusez-moi, votre femme m'a dit que je vous trouverais ici. Oui, c'est pourquoi. Je viens au sujet de votre plainte contre l'inspecteur Berger. Ah, vous êtes de la police ? Oui, M. Torron. Vous devez m'en vouloir. Ce Berger est un des vôtres. Mais il faut me comprendre. Je vous comprends. Vous savez, c'est pas facile. Je ne crois pas que Janine soit une mauvaise fille, au fond, mais par instant, c'est parce qu'il lui passe par la tête. Quand elle est partie, elle a pris l'argent de ma retraite qui venait d'arriver. Bon, c'est pas bien lourd, mais... Et pourquoi est-elle partie ? Bon, allez savoir. On ne s'était même pas engueulé. Elle avait déjà fait des fugues, vous savez. Mais, d'habitude, elle revenait au bout de huit jours. Une fois, ça a été trois semaines, mais jamais plus. Quand on a trouvé ce journal dans la boîte, ça nous a fiché un coup à sa mère et à moi. Vous vous rendez compte ? Ma fille, ma propre fille, fait en a... Oh, je ne peux même pas dire le mot. Le journal. Vous parliez d'un journal. Vous savez ce que les gens sont méchants. Quelqu'un l'a glissé dans notre boîte. Or, on avait pris des précautions. La photo était encadrée en rouge et on avait souligné l'adresse où Janine... Enfin, vous comprenez. C'était un journal de Paris ? Oui, pourquoi ? À quelle heure l'avez-vous trouvé ? Euh, attendez... Cinq heures et demie, pourquoi ? La première édition qui relate cette affaire est sortie à 16h30. Ça ne vous a pas étonné que ce journal vous parvienne près de deux heures avant l'heure à laquelle il est en vente à Chartres ? Oh, non, monsieur, je n'y avais même pas pensé. Pourquoi c'est grave ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ne vous inquiétez pas, monsieur Toron. Nous en reparlerons tout à l'heure. Pourrais-je poser quelques questions à votre fille ? Elle est ici ? Euh, oui, monsieur, oui. Le juge pour enfants a bien voulu nous la laisser. Il nous a dit qu'il fallait l'empêcher de sortir pendant quelque temps. Je vous l'appelle. Jeannine ? Ouais ? Jeannine ! C'est ce que tu veux. Vous voyez comment elle est. Viens, descends ! Elle est en bas ! Ah, oui, c'est ça, maintenant. Malgré tout, on essaie d'être gentil avec elle, sa mère et moi, mais rien n'y fait. Ne vous inquiétez pas, monsieur Toron, ça finira bien par s'arranger. Si vous pouviez dire, vrai. Ah, tenez, la voilà. Euh, Jeannine, c'est un monsieur de la police de Paris qui veut te parler. Encore ? Nous ne vous tournons jamais la paix. Bon. Eh bien, je vous laisse. Non, 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 pas question. Je tiens à ce que vous assistiez à cette entrevue. Ça ne sera peut-être pas très agréable, mais c'est indispensable. Jeannine, faites bien attention à vos réponses. Vous avez accusé un homme jusque-là honorable, et pour lui, votre accusation, c'est la prison et la honte. Tu parles ? Un flic ? Jeannine ! Monsieur Toron, taisez-vous, s'il vous plaît ! Jeannine, avez-vous eu des relations sexuelles avec l'inspecteur Berger ? Répondez, s'il vous plaît. Bien sûr. J'ai couché avec lui. Vous en êtes bien sûr ? Tout de même. Après ou avant la photo ? Après et avant. Il m'aidait, vous comprenez ? Oh, mais je comprends très bien, oui. Et vous n'avez pas été dégoûté par l'horrible cicatrice qui lui barre le corps ? En trois semaines, j'en ai vu d'autres. Ah, donc vous n'avez pas remarqué ? Bah si, par dit. Une cicatrice partant de l'épaule droite et allant jusqu'au nombril. Oui, c'est ça. Et comment était-elle, cette cicatrice ? Je ne me souviens plus. Assis. Rouge et boursouflé. Vous en êtes bien sûr ? Ouais. Eh bien, M. Toron, votre fille est une menteuse. Vous pourrez examiner vous-même le thorax de l'inspecteur Berger. Il ne porte aucune cicatrice de ce genre. Vous voulez dire qu'elle a... qu'elle a menti pour... pour le reste aussi ? Absolument, oui. Qu'est-ce que tu dors ? Me faire accuser un innocent ! Mais tu dois pire que tout ! M. Toron, arrêtez. Arrêtez immédiatement. Non, monsieur, je vous demande pardon. Tenez-le. Je vous demande pardon. Remettez-vous, M. Toron. Bon, je vous demanderai de m'accompagner tous les deux à Paris. Pour moi, ça me ferait une balade ! Alors, Berger, content ? Ah, patron, je ne peux pas vous dire. Vous croyez que le directeur viendra au pot tout à l'heure ? Il me l'a promis, mon vieux. Il me doit bien ça, quand même. Tu as vu les journaux ? Je cite. L'inspecteur Berger, victime d'une odieuse machination, fait arrêter trois dangereux gangsters. Tu es un héros, mon vieux. Oui, j'en demande pas tant. Mais moi qui voulais mon affaire, je l'ai eu. Entrez. Ah, commissaire Ménard. Vous viendrez au pot, j'espère. Si vous m'y invitez, inspecteur... Bien sûr que je vous y invite. Je voulais d'ailleurs vous remercier, commissaire. Vous remercier ? Pour le pigeon blanc. Le patron m'a dit... Ah, mais vous n'avez pas à me remercier, inspecteur, je ne l'ai pas fait pour vous. Pas fait pour moi ? Mais alors, pour qui ? Mais pour la maison et pour l'équipe, inspecteur. Parce qu'en ce qui me concerne, je continue à réprouver vos méthodes.